... ... C'est un très grand plaisir de vous dire de vous accueillir à la Cinémathèque Française à l'occasion d'un hommage qui commence ce soir et qui va durer jusqu'au 11 avril. Une trentaine de films en tout, produits et réalisés par Johnny To. Vous êtes ce qu'on appelle un cinéaste prolifique, déjà une cinquantaine de films, votre actif, et vous n'êtes pas prêt d'arrêter ni même de freiner la cadence. C'est une des forces de votre cinéma, la vitesse, le goût de la vitesse. Mais également une certaine forme d'artisanat qui vous permet d'être polyvalent. Cinéaste, producteur, scénariste, la vitesse et l'artisanat sont des éléments que l'on attribue en général assez souvent au cinéma de Hong Kong comme une sorte de marque de fabrique. Le cinéma, la télévision, la réalisation, la production, tout cela, cher Johnny To, vous est familier, car c'est ainsi que vous assurez et maintenez votre indépendance. On pourrait presque parler d'un studio Johnny To au sein duquel vous travaillez, vous touchez à des genres très différents, la comédie, film policier, fantastique, film de sabre, parodie, etc. C'est cet univers particulier, souvent baroque, ludique, très stylisé, que les spectateurs de la Cinémathèque vont découvrir pour leur plus grand plaisir et pour le nôtre. Et nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous dire bienvenue à la Cinémathèque française, cher Johnny To. Good evening. Thank you. Merci d'être venu ce soir pour le début de cette vidéo. de la rétrospective qui m'est consacrée. D'abord, je dois remercie la Cinémathèque. que tous les membres de la Cinémathèque qui ont consacré beaucoup de temps pour organiser cette rétrospective. D'abord, parce que la cinémathèque n'est-ce pas qu'on va faire. Je ne veux pas que les gens a trop de temps. Vous allez voir mon film, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Je vais faire perdre beaucoup de temps. Je dois remercie deux membres français de l'équipe du film, qui est mademoiselle Tina, la monteur, et Xavier Jamon, le compositeur. C'est le film du 10e anniversaire de la Minky Way d'image. Le premier film de la Minky Way s'appelait « Too Many Ways to be No.1 ». C'était en 1996. J'étais le producteur du film, et le réalisateur était Mons. Wai Caffey. Et la vedette du film, à l'époque, c'était déjà Lau Chinhoun. C'est le film qui est le premier film, J'ai fait trois personnes qui ont été réalisés. J'ai vraiment aimé que ce film peut-être que ce film soit dans une autre film de l'un des 10e anniversaires, peut-être que ce film peut-être le réalisateur de l'un des 10e anniversaires. J'espère que ce film va marquer la deuxième décennie de notre société. C'est un film qui n'est pas un film de gangsters, si vous pensez venir voir un film avec des gens brandissant des armes, j'espère que vous ne serez pas déçus, parce que ce n'est pas vraiment ça ce film. Merci. Je me souviens personnellement avoir découvert Johnny Toh au festival de Berlin, je crois que c'était avec le film The Mission, et c'était absolument formidable et surprenant. Il a contribué en fait, on n'avait plus beaucoup d'espoir dans le cinéma de Hong Kong après la rétrocession, il traversait une crise à la fois économique et artistique, il y avait toute une génération de cinéastes qui étaient partis à Hollywood. Il a réussi à la fois en tant que producteur et cinéaste à contribuer au renouveau de la production cinématographique de Hong Kong, pas seulement le cinéma d'action, mais la comédie ou le cinéma fantastique. Et en même temps, en tant que cinéaste, on n'a jamais eu autant le sentiment de voir quelqu'un faire du neuf avec du vieux. Voilà, ça c'était tout à fait étonnant. Il filmait, les premiers films de lui qu'on a découverts en France, c'était plutôt des histoires de gangsters, et on avait l'impression de voir ces histoires-là pour la première fois, de les voir filmées de cette façon pour la première fois. Qu'est-ce que c'est d'abord Johnny Toh ? Pourquoi ça nous a frappé ? Je crois qu'il y a une vitesse, je crois que Serge en a parlé, il y a une vitesse tout à fait particulière, très étrange, faite d'accélération, mais aussi de suspension. Il y a chez lui un art de la suspension absolument incomparable avec celui de n'importe quel cinéaste, et surtout des cinéastes de la génération précédente, qui étaient davantage dans l'accumulation extatique et l'accélération. Et lui, il y a un sens magnifique et très personnel de la suspension. Alors on a découvert certains de ses films parce que certains sont sortis en France dans les salles de cinéma, certains sont sortis en DVD, et il s'est tout de suite imposé l'idée que c'était un véritable auteur, un véritable cinéaste. Ce qui frappait immédiatement, c'est la virtuosité de sa mise en scène, tout de suite, une virtuosité, mais une virtuosité ludique. On a l'impression qu'il est tout le temps en train de jouer avec le cinéma, de jouer avec les genres, de jouer avec les récits. Il joue, il s'amuse notamment à peindre des communautés viriles, des groupes masculins, un peu à la fois très inquiétants et en même temps infantiles. Vous verrez, le film de demain soir, The Mission, est vraiment là-dessus. Et puis on a le sentiment que sa filmographie a un peu évolué et sur ses derniers titres, on a découvert une véritable réflexion politique, je crois, sur le devenir de l'Asie et le devenir économique de la Chine. Et notamment, je crois qu'un film comme Élection 1 et 2, enfin le diptyque, sont des films absolument les plus justes possibles sur ce qui est en train de devenir le néo-capitalisme dans sa forme chinoise, par exemple. Donc une évolution du cinéma de genre vers la réflexion politique. On va découvrir dans cette rétrospective un certain nombre de comédies. Et vous verrez que le traitement de l'action et du rythme dans la comédie est lui aussi tout à fait singulier. Il y a chez lui quelque chose d'incomparable, de vraiment personnel, c'est ce mélange entre le jeu et la gravité. Et je crois que très peu de cinéastes parviennent à cet équilibre et à cette harmonie-là. Mad Detective, le film que vous allez découvrir ce soir, alors c'est un film expérimental parce que Johnny Toe n'arrête pas d'expérimenter. Et vous allez voir, c'est un jeu avec la narration, les personnages se multiplient, le réel et l'imaginaire se confondent, il y a la réalité et le fantasme s'entremêlent. On ne sait pas très bien où on est, on est dans une espèce de labyrinthe, on est un peu les cobayes d'une expérimentation dont le savant serait Johnny Toe. Voilà, il faut remercier le distributeur CTV d'avoir rendu possible cette avant-première. Et je vais simplement terminer en vous rappelant que demain soir, il y aura la projection de The Mission, donc qui est un peu, pour beaucoup d'entre nous, le film qui nous a fait découvrir Johnny Toe. Et à l'issue de la projection, nous discuterons un peu avec lui de son cinéma. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci.